Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voix soient dures et rudes, et quand ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, bien que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il vous fait croître, il vous élague. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil, ainsi il descendra jusqu'à vos racines et secoura leur emprise à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous rassemble en lui. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de votre écorce. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre souple. Et alors, il vous expose à son feu sacré, afin que vous puissiez devenir le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour l'accomplira sur vous, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et par cette connaissance devenir une parcelle du cœur de la vie. Mais si, dans votre appréhension, vous ne cherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux couvrir votre nudité et quitter le champ où l'amour vous moissonne, pour le monde sans saison où vous rirez, mais point de tous vos rires, et vous pleurerez, mais point de toutes vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas, ni ne veut être possédé. Car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pouvez infléchir le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous en trouve digne, dirige votre cours. L'amour n'a d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et que vos besoins doivent avoir des désirs, qu'ils soient ainsi. Fondre et couler comme le ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur de trop de tendresse. Être blessé par votre propre compréhension de l'amour. Et enseigner volontiers et dans la joie. Se réveiller à l'aube avec un cœur prêt à s'envoler, et rendre grâce pour une nouvelle journée d'amour. Se reposer au milieu du jour et méditer sur l'extase de l'amour. Retourner en sa demeure au crépuscule avec gratitude. Et alors s'endormir avec une prière pour le bien-aimé dans votre cœur. Quand tu étais un désir errant dans le brouillard, moi aussi j'y étais, un désir errant. Ensuite, nous nous sommes cherchés et de notre désir les rêves sont nés. Et les rêves étaient infinis dans le temps et les rêves étaient sans bornes dans l'espace. Et quand tu étais un mot silencieux sur les lèvres tremblantes de la vie, moi aussi j'y étais, un autre mot silencieux. Ensuite, la vie nous prononça et nous traversâmes les années palpitant des souvenirs d'hier et du désir de demain. Car hier était la mort conquise et demain la naissance attendue. Un amoureux parlait à sa bien-aimée. Blâmer ne détourne jamais le cœur de son dessein. Et la solitude ne détourne pas l'âme de la vérité. Un homme entre son cœur et son âme est comme une branche tendre battue par les vents du nord et du sud. Je te suis, ô amour, que veux-tu de moi ? J'ai marché avec toi sur le chemin enflammé, et quand j'ouvris les yeux, je ne vis qu'obscurité. Mes lèvres tremblaient, mais tu ne les laisses à prononcer que des mots de misère. Amour, tu as rendu mon cœur affamé de la douceur de ta présence, car je suis faible et tu es fort. Pourquoi luttes-tu contre moi ? Les ruisseaux se précipitent vers leur amoureuse, la mer. Les fleurs sourient à leur être chéri, le soleil. Les nuages descendent vers leur prétendante, la vallée. Je suis inaudible par les ruisseaux, invisible pour les fleurs, inconnue par les nuages. Quand je découvris que tu étais une princesse, et que j'eus constaté ma pauvreté, j'appris que Dieu possédait un secret non révélé à l'humanité, qu'un chemin secret mène l'esprit aux endroits où l'amour pourrait oublier les coutumes de la terre. Quand j'ai regardé tes yeux, je sus que ce chemin mène au paradis dont la porte est le cœur humain. Ô compagne de mon âme, où es-tu ? Te souviens-tu du jour de notre rencontre, lorsque ton esprit rayonnant nous entoura tel un halo de lumière, et que les anges de l'amour flottèrent autour de nous, chantant les louanges des actes de l'âme ? Te souviens-tu que nous nous assîmes à l'ombre des branches, elles nous abritaient de l'humanité, comme des côtes protégeant le secret divin du cœur des blessures ? Te souviens-tu des sentiers et des forêts que nous parcourions, main dans la main et nos têtes penchées l'une contre l'autre, comme si nous nous cachions en nous-mêmes ? Te souviens-tu du moment où je te dis adieu et du baiser que tu posas sur mes lèvres ? Ce baiser m'apprit que joindre des lèvres en amour révèle de profonds secrets que la langue est incapable d'exprimer. Ce baiser était une introduction à un grand soupir, comme le souffle du Tout-Puissant qui transforma la terre en un être humain. Je me souviens que tu m'embrassas encore et encore, des larmes coulant sur tes joues, et que tu as dit « Les corps terrestres doivent souvent se séparer pour des raisons terrestres et doivent vivre séparés par une volonté qui les dépasse. » Mais l'Esprit reste en sécurité entre les mains de l'amour, jusqu'à ce que la mort arrive et amène les âmes unies jusqu'à Dieu. Va, mon bien-aimé, l'amour t'a élu comme délégué. Obéis-lui, car il est la beauté qui offre à son adepte la coupe de la douceur de la vie. Où es-tu maintenant, mon autre moi ? Es-tu réveillé dans le silence de la nuit ? Laisse la brise pure te transmettre chaque battement et chaque affection de mon cœur. Caresses-tu mon visage dans ta mémoire ? Cette image n'est plus la mienne, car le chagrin a jeté son ombre sur mon visage heureux du passé. Les sanglots ont fané mes yeux qui reflétaient ta beauté et ont séché mes lèvres que tu adoucissais de tes baisers. Où es-tu, ma bien-aimée ? Entends-tu mes pleurs au-delà des océans ? Comprends-tu mon dénuement ? Connais-tu l'étendue de ma patience ? Où es-tu, ma belle étoile ? L'obscurité de la vie m'a jeté sur son sein. Le chagrin m'a conquis. Fais naviguer ton sourire dans les airs. Il me parviendra et me réanimera. Instille ton parfum dans l'air. Il me maintiendra en vie. Oh ! Comme l'amour est grand et comme je suis petit. Qu'est-ce que de travailler avec amour ? C'est de tisser l'étoffe avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimé devait porter ce tissu. C'est de construire une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait y habiter. C'est de semer des graines avec tendresse et de récolter la moisson avec joie, comme si votre bien-aimé devait goûter le fruit. C'est d'accompagner tout ce que vous façonnez avec un souffle de votre esprit et de savoir que tous les défunts bénis se tiennent debout devant vous et qu'ils vous observent. Vous êtes nés ensemble et ensemble vous serez à jamais. Mais laissez de l'espace dans votre union et laissez les vents du ciel danser parmi vous. Aimez-vous les uns les autres, mais ne faites pas de l'amour des attaches. Faites qu'ils soient plutôt comme une mer en mouvement entre les rives de votre âme. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais faites que chacun de vous soit seul, comme les cordes d'un lutte qui sont distinctes mais qui vibrent avec la même musique. Donnez vos cœurs, mais sans en confier la garde à l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Regardez l'homme et la femme de flamme à flamme dans l'extase blanche, des racines qui têtent le sein de la terre pourpre, des fleurs enflammées aux mamelles du ciel. Et nous sommes le Saint-Pourpre, et nous sommes le ciel éternel. Notre âme, même l'âme de la vie, votre âme et la mienne, demeure cette nuit dans une gorge enflammée et couvre le corps d'une fille avec des vagues furieuses. Votre sceptre ne peut influencer ce destin. Votre lassitude n'est qu'une ambition. Cela, et tout est effacé dans la passion d'un homme et d'une femme. Ceux qui sont conquis par l'amour et sur les corps desquels le char de l'amour traverse de mer en montagne et encore de la montagne à la mer se tiennent maintenant dans une demi-étreinte timide. Pétale contre pétale ils respirent le parfum sacré. D'âme à âme ils trouvent l'âme de la vie et sur leur paupière se dessine une prière qui nous est destinée à vous et à moi. L'amour est une nuit inclinée vers une tonnelle ouinte, un ciel devenu prairie et toutes les étoiles se transforment en lucioles. C'est vrai, nous sommes l'au-delà et nous sommes les plus hauts. Mais l'amour est au-delà de notre questionnement et l'amour dépasse notre champ. Je suis les yeux de l'amant, le vin de l'esprit et la nourriture du cœur. Je suis une rose, mon cœur s'ouvre à l'aube, la Vierge m'embrasse et me place sur sa poitrine. Je suis la demeure de la vraie fortune, l'origine du plaisir et le début de la paix et de la tranquillité. Je suis le doux sourire sur les lèvres d'une belle femme. Quand le jeune me voit, il oublie ses tourments et toute sa vie devient le théâtre de doux rêves. Je suis la joie du poète, la révélation de l'artiste et l'inspiration du musicien. Je suis la vérité, la vérité que vous poursuivez et votre sincérité en me cherchant, en me recevant et en me protégeant déterminera mon comportement. Sous-titrage Société Radio-Canada